Alors, pour faire un petit résumé, votre clan, le clan du Cygne Noir, se trouve à l'heure actuelle à un grand rassemblement, au début de la saison des Massacres, qui correspond à peu près à l'automne, un rassemblement avec la tribu de la Lune d'Ivoire, une tribu qui vit sur les terres voisines, avec qui vous avez une alliance. Chaque année, vous leur donnez une danseuse Cygne. En échange, vous pouvez venir chasser sur leur terre pour la saison des Massacres, pour ne pas mourir de faim pendant l'hiver. Votre petit groupe est allé là-bas, avec une danseuse Cygne de moins, puisque la sœur du personnage d'Aurélia, donc Plume de Cendre, sa petite sœur Vive Lune, a fait une bêtise avant de partir. Elle a tenté de s'enfuir avec un jeune chasseur de la tribu de la Lune d'Ivoire. Et le problème, c'est que faire ça, c'est très très mal vu par vos clans respectifs. Vous avez décidé, enfin, vous avez demandé aux esprits, surtout Vendelune a demandé aux esprits, Vive Lune est resté dans votre clan, et avec le jeune chasseur, vous vous êtes allé au rassemblement. Arrivé au rassemblement, vous vous êtes rendu compte que déjà le rassemblement était beaucoup plus gros que les années précédentes. Vous y avez croisé des membres de tribus que vous ne connaissez pas, notamment des hommes longs, mais avec une peau très sombre, qui apparemment viennent de très très loin du côté de la mer scintillante, à plusieurs, à deux ou trois semaines de voyage d'ici. Vous avez retrouvé au zoo, anciennement Petite Flamme, la petite sœur d'œil de Silex, qui est mariée à un grand costaud qui s'appelle Toubal Khaïr, qui est d'ailleurs, elle, elle est enceinte, presque à terme, et les deux vous ont proposé de venir dormir, de s'installer à côté de leur hutte, puisque le seul endroit où, à l'une d'ivoire, vous avez proposé une place, c'était à côté de là où on jette les ordures, les entrailles d'animaux, et accessoirement, certainement, là où les gens allaient faire leurs besoins. Voilà, on va dire un manque de respect un petit peu flagrant. Il s'est passé pas mal de choses, en fait, quand vous étiez là-bas, puisque, lors de la cérémonie, pour aller saluer les différents chefs de tribus, il y a eu un petit problème avec un des chasseurs, qui a, alors que Nuage qui danse, dans ce signe, faisait sa danse et allait accorder sa bénédiction à un chasseur, qu'elle avait choisi. Un autre, un bien bourrin, s'est interposé, ça a fini dans le sang pour le jeune chasseur qu'elle avait élu au début, et ensuite, il a essayé de prendre Nuage qui danse, à essayer de l'embrasser de force et tout ça. Ça s'est réglé par Tiwenak, la grande chamane qui dirige un peu tout ça, qui a stoppé le truc. Vous avez eu une petite discussion avec elle aussi, avec Tiwenak, et on s'était arrêté en fin de session, alors que Aigle Vert, votre meneur de chasse, était venu vous voir juste avant d'aller vous coucher, pour vous dire que, toute la journée, il n'avait pas réussi à mettre la main sur signe qui chante, votre, dans ce signe principal, la chef de votre expédition, il ne l'a pas vue de la journée. Et quand vous avez commencé à poser des questions, le problème c'est que, plume de cendre, toi tu as failli te retrouver encore en pleine altercation avec le gros bourrin de la cérémonie, que vous savez qu'il s'appelle Aldar, qui est un meneur de chasse aussi. Donc ça a failli dégénérer encore une fois. Mais finalement, vous êtes allé vous coucher. Ah oui, petit détail, j'avais oublié. Vous avez aussi appris que, autour du campement, les chasseurs sont extrêmement vigilants, puisqu'il semblerait qu'il y ait des chasseurs de tribus un peu ennemis, qui rôderaient dans les environs. Vous avez entendu parler des rumeurs comme quoi, peut-être de la part de Ozu et de Toubalkaïr, ce seraient peut-être les clans du lion et le clan du bison. Le clan du bison qui est un clan qui est allié au vôtre, mais qui n'aime pas le pacte que vous avez passé avec la lune d'ivoire. Le clan du lion qui se met sur la tronche avec la lune d'ivoire pour des questions de territoire. Donc il y avait un petit peu tout ce mélange de dangers extérieurs et d'histoires aussi que la grande chamane, la grande chamane Tiwénac, a été désignée par son ancien maître, qui est décédé. Sauf que ça ne plaît pas à beaucoup de monde parce qu'elle n'est même pas originaire du clan de la tribu de la lune d'ivoire. C'est une étrangère et tout ça. Donc il y a un peu cette espèce d'ambiance un peu pourrie. Vous, le signe noir, on vous regarde mal. On avait essayé de vous mettre à côté du dépotoir. Il y a des histoires de lutte d'influence et de suite à la nomination de la nouvelle chamane. Il y avait aussi cette histoire comme quoi votre chef, si il chante, n'a pas été aperçu par qui, que ce soit toute la journée. Plus Aldar qui a tenté de prendre de force avant même de partir en chasse. Il a essayé de prendre de force une des dents de cygnes. Voilà, on s'était arrêté sur cette bonne ambiance. Et petit détail, et là je le dis pour Seb puisque comme tu n'étais pas là lors de la dernière session où il s'est passé tout ça, toi en fait ton personnage ainsi qu'un autre chasseur, quand vous étiez sur la route avant d'arriver au campement de la lune d'ivoire, vous avez aperçu un cerf et quelques biches que vous avez pris en chasse. Vous avez quitté le groupe, vous l'avez pris en chasse afin d'aller ramener un petit peu de gibier, un petit peu de nourriture parce que vous savez que ça se fait beaucoup du troc, pas seulement d'objets manufacturés, mais aussi troquer de la viande et tout ça. Puis en plus des bois de cerf, ça peut toujours servir. La peau, les tendons, tout ça. Donc toi, ton personnage, Longue Lance et un autre chasseur, vous étiez séparés du groupe et vous allez arriver un petit peu plus tard puisque la chasse a fait que vous avez dû passer une nuit en extérieur avant de vous diriger vers le fameux campement. Alors je sais Seb, là j'ai raconté un peu tout ce qui s'était passé lors de la dernière session. Et en fait, la session a été courte en temps de jeu et en temps de... on n'a joué que deux heures. Et même en temps de jeu, ça a été très court, mais il s'est passé des tonnes de trucs. Si jamais il y a des... les joueurs, si jamais vous racontez des trucs à Seb, s'il y a des détails dont vous ne vous souvenez plus, n'hésitez pas à me demander. je leur donnerai des informations si vous n'avez pas tout retenu. Parce que j'avoue que j'irai écouter la partie seulement cet après-midi parce que depuis la dernière fois, j'avais oublié beaucoup de trucs. Donc voilà, je ne vous en voudrais pas si vous ne vous souvenez pas de tout en détail. Et je propose en fait qu'on reprenne... qu'on reprenne... d'abord avec Seb, avec ton personnage, avec Longue Lance, qui était parti avec un autre chasseur qui s'appelait Ours. Ça, je l'ai oublié. Toujours est-il que... Je retrouverai le nom tout à l'heure. Toujours est-il que vous avez... Quand vous avez quitté le groupe, vous avez pris en chasse effectivement un grand cerf, un mâle avec quelques biches. Vous avez réussi... Plutôt que de décider, on va laisser les esprits dire exactement Seb, est-ce que tu peux me lancer un des 10 ? Un des 10, n'importe quoi. Un des 6. Et ça va nous dire sur un 6, vous aurez réussi à abattre le cerf. Et sinon, de 1 à 5, vous allez réussir à avoir juste une biche. Voir un peu ce que ça peut... Quel type de gibier vous ramenez ? Donc un des 6, c'est ça ? Juste un des 6, oui. Sachant que la chasse vous a pris toute la journée parce qu'il a fallu suivre le petit troupeau. Et lorsque vous avez passé l'action, malheureusement, vous avez raté l'occasion d'abattre le grand cerf. Mais vous avez quand même ramené une biche. Alors, traditionnellement, plutôt que vous transballez avec l'animal mort sur tout le chemin, vous avez aussi perdu du temps à la débiter, à récupérer ce qui pouvait être utile. la peau, tout ça. Vous avez récupéré aussi les cuisses, la viande, principalement. Et le reste, vous l'avez laissé dans la prairie, ce qui a fait le bonheur très rapidement de différents charognards. Et le reste de la journée et la nuit que vous avez passé en extérieur, avant de rejoindre le fameux camp de la lune d'ivoire, vous l'avez passé dans... C'est très humide. Et surtout, au petit matin, en fait, il a commencé à pleuvoir. Une pluie fine, froide. Là, grosso modo, en pleine journée, les températures doivent avoisiner à peu près les 12 degrés. Donc, au petit matin, c'est quand vous vous réveillez, vous avez repris la route. C'est sous un petit crachin. Vous êtes tout humide. En plus de ça, vous avez très certainement dû veiller la nuit pour alimenter le pauvre feu de camp que vous avez réussi à allumer. Donc, voilà. C'est un peu... C'est un peu sous la pluie et mouillé que vous atteignez le camp de la lune d'ivoire. Alors, je... Pour... Pour redécrire le camp de la lune d'ivoire, il doit y avoir à peu près... Il y a presque une centaine de huttes, tentes et autres qui sont montées là. C'est dans une grande plaine. Il y a juste à côté d'un bosquet, entre un bosquet et une petite rivière. Ça fournit dès ce matin. Ça crache... Ça crache très fort chez toi, Seb. C'est la pluie. Quand vous arrivez au petit matin, il y a déjà de l'activité. Il est très tôt. Le soleil est à peine... En fait, quand vous êtes arrêté, vous pensiez que vous étiez un petit peu plus loin que ça du camp. Finalement, vous avez marché peut-être deux heures avant d'y arriver. Il y a déjà de l'activité. Beaucoup d'activité. Très tôt comme ça, le matin. Il y a plusieurs feux de camp qui commencent déjà à fumer au sein du campement. Et alors que vous êtes encore à un bon 300, 400 mètres du camp, il y a un groupe de personnes, des chasseurs, clairement, avec des lances à la main, qui viennent dans votre direction. Ils sont 6. Ils viennent dans votre direction et lorsqu'ils s'arrêtent à peu près une vingtaine de mètres de toi et du chasseur qui t'avait accompagné, ils baragouinent quelque chose que tu ne comprends pas du tout. Puisque les hommes de la tribu de la Lune d'Ivoire ne parlent pas la même langue que vous. Et donc, il te fait des grands signes. Tu comprends qu'il te fait signe de t'arrêter. Et il te parle. Et après quelques phrases, il y a un autre chasseur qui s'avance et qui parle ta langue même s'il ne la parle pas bien. Il est à mi-chemin entre son groupe et toi. Il te demande, il te dit toi qui, toi quel clan ? Et c'est là où j'ai un trou de mémoire parce que je ne me rappelle plus du nom du clan. Le clan du signe noir. Merci. Je lui réponds, moi, clan, signe noir, moi, rejoindre Aigle Vert. Alors, il se, ah oui, c'était pour ce sage qui t'accompagnait. Merci, vent de lune. Ah là, c'est la mémoire des chamanes, tout ça, les esprits, les esprits t'ont envoyé un signe. Le type, en fait, quand tu lui parles de, tu lui dis que tu es du clan du signe noir, il dit quelque chose aux autres, très certainement que ta réponse met dans sa langue et il te fait signe, il vous fait signe à toi et à ce sage de les suivre. Ok, on suit. Quand, toi, quand tu t'approches, je ne te fais pas faire de jet de dés parce que tu le vois, c'est ton domaine, tu vois que deux choses, il y a beaucoup d'activités dans le camp et clairement, tu vois, tous les chasseurs sont en train de sortir les lances, tout ça, c'est en train de s'activer, il se prépare à partir en chasse et tu remarques aussi qu'aux abords du camp, il y a quelques chasseurs qui surveillent les environs. D'ailleurs, c'est probablement pour ça que ce petit groupe-là est venu à ta rencontre. Certainement, ils t'avaient peut-être même des vues bien avant et il y a des chasseurs qui ont l'air d'être ou en tout cas des gens des tribus qui ont l'air d'être osagués et surveillés les environs des extérieurs du campement. Et le petit groupe de chasseurs, celui qui t'a parlé dans ta langue, t'emmène jusqu'à un endroit du campement où tu reconnais l'attente, une hutte de ton clan que tu reconnais tout simplement parce qu'il y a un des membres de votre petite expédition qui est déjà dehors qui est en train de s'affairer et peut-être même les autres. Je voulais juste repréciser, je crois qu'on était installés chez la sœur d'œil de silex avec son âge de tout mal cahir, c'est ça ? Exactement. Je ne sais pas si ça ressemble à une hutte ou pas. En fait, vous aviez, c'est toi qui avais demandé qu'il voulait installer votre hutte à côté. Au début, elle avait proposé que vous dormiez dans sa hutte à elle, sauf que eux, ils sont déjà huit dedans. C'est ça. Votre petit groupe avec les deux chasseurs qui arrivent, vous êtes une dizaine. Donc finalement, vous vous êtes installés et vous avez monté une hutte à côté. À côté. Voilà. Je ne me souvenais plus. Et juste avant de vous laisser interagir tous ensemble, le petit groupe qui était donc œil de silex, vent de lune et plume de cendre, en fait, vous très tôt le matin, alors que le soleil était à peine levé, vous avez été réveillés par des grands cris à l'extérieur et des cris que vous ne comprenez pas naturellement, mais que Ozu vous traduit. Elle vous dit en fait, les chasseurs ont repéré un troupeau de mammouths à quelques heures de marche et donc du coup, la chasse, là, tout le monde se prépare et la chasse, ça va être aujourd'hui. donc Aigle Vert, lui, quand il entend ça, il se lève. Alors, pour rappel, c'est Aigle Vert qui vous a dit la veille qu'il n'avait trouvé aucune trace, il n'avait pas réussi à retrouver Cygne qui chante dans le camp. Il n'avait pas retrouvé, il était inquiet avec ça. et là, le matin, quand il se lève, quand il entend ça, en fait, il vient vous voir, de toute façon, vous êtes dans la même hutte et il vous dit, écoutez, il faut qu'on... Cygne qui chante est introuvable dans le camp. La chasse, c'est aujourd'hui, malheureusement, il va falloir... Enfin, la chasse va passer en premier. Si on ne participe pas à la chasse, on n'a pas de nourriture et on va mourir de faim cet hiver. De toute façon, on pourrait en profiter aussi pour faire un repérage pour essayer de trouver Cygne qui chante. De toute façon, allez-y. Non, on ne va pas à la chasse. Voilà, que les guerriers aillent à la chasse et nous, nous allons la chercher pendant ce temps-là. Alors, petite précision, vous pouvez aller à la chasse, il n'y a pas de problème puisque des chasseuses, il y en a. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est surtout que, en règle générale, il y a toujours une espèce de convoi. En fait, le truc, c'est que vous allez chasser le mammouth. Les mammouths sont énormes. Il faut du monde pour les ramener et débiter sur place et ramener ensuite. En fait, il va y avoir, là où vous allez tuer les mammouths, il va y avoir un petit camp provisoire qui va se monter le temps de débiter les animaux et avant de ramener tout ça au camp de la Lune d'Ivoire. Donc, il faut un maximum de bras et de mains pour faire ça. Alors, souvent, les vieillards et les enfants restent, en tout cas, vous, quand vous allez en grosse chasse, c'est un peu ce que vous faites, c'est que, c'est pas forcément des chasseurs mais des gens qui sont valides. Toi, œil de Silex, c'est sûr et certain. C'est sûr, t'as déjà dû y aller plusieurs fois avec eux, avec les chasseurs pour les aider à débiter et à ramener les bêtes. Vous aussi, le vent de lune et plume de cendre, ça vous est certainement déjà arrivé. Ouais, et puis moi, j'y vais aussi surtout au cas où ils auraient une arme qui est ou pour les réparer. Donc, voilà, vous pouvez, vous pouvez aller chasser, aller avec le groupe de chasseurs, il n'y a pas de... c'est tout à fait possible. Et alors que vous êtes en train de parler de ça, qu'Aigle Vert, donc vous a dit, là, ce qui prime, ce qui va passer en priorité, c'est la chasse, en fait, c'est à ce moment-là que Longue Lance et Ours Sage arrivent près de votre hutte. et d'ailleurs, l'Aigle Vert, quand il t'aperçoit, Longue Lance, il se lève et il vient te voir puisque c'est quand même ton grand frère, il vient te voir et il te fait une accolade. Tu vois à sa tête qu'il a quand même les traits un peu tirés et soucieux, mais il te... voilà, il vient te faire une accolade, il donne une tête dans le dos d'Ours Sage et... il vous dit, vous avez... la chasse a été bonne de votre côté ? Je réponds à sa... à sa demande, enfin, à son accolade et effectivement, je lui raconte un peu nos péripéties en lui disant que oui, ça aurait pu être mieux mais on est quand même satisfaits d'avoir pu ramener du gibier et on est bien content de vous rejoindre parce que c'est sûr qu'on a vécu quand même une météo pas facile et des conditions aussi qui font que rejoindre le clan est une bonne nouvelle et je sens en plus qu'il y a de l'agitation ici et que je pourrais me rendre utile pour les intérêts du clan. Effectivement, la chasse, les chasseurs de la lune d'ivoire ont repéré un troupeau de mammouth apparemment, il se trouve à une heure ou deux d'ici, enfin, une heure. Il te le dit à sa façon, forcément, vous n'avez pas le concept forcément d'heure mais voilà. Mais en tout cas, le troupeau n'est pas loin et il t'emmène en fait à l'intérieur de la hutte et une fois que vous êtes à l'intérieur de la hutte, il referme et il te dit d'autant plus que en fait, depuis qu'on est arrivé hier, on n'a pas, le signe qui chante a disparu et on a eu quelques problèmes avec des chasseurs de la lune d'ivoire. On va dire que les premiers contacts n'ont pas été très bons. donc je suis content d'avoir, je suis content d'avoir que mon frère soit là et que d'avoir un bras sûr et une lance une lance aiguisée, acérée à mes côtés pour pour le cas où il y aurait encore des problèmes. On n'est plus à côté de toi à longue lance, t'es parti et encore avec toi. Non, en fait, il a ramené le longue lance, en fait, il vous a fait signe de rentrer à l'extérieur. En fait, la hutte, si tu veux, elle était de rentrer à l'intérieur. de rentrer à l'intérieur, pardon, la hutte, elle était, c'était à moitié ouverte, tu sais, c'est des grands morceaux qui servent à fermer, c'était grand ouvert, donc vous avez pu, vous avez entendu, vous avez vu la collade entre les deux et il a fait, Aigle Vert a ramené l'onglance à l'intérieur, il a refermé derrière lui avant de finir par expliquer que voilà, la situation était un peu tendue. Donc ça, vous l'avez tous, vous l'avez tous entendu, pas de problème. Oui, non, mais c'est surtout parce que j'ai des questions pour savoir, vous pouvez interagir avec l'onglance tout de suite. Tu peux, oui, il n'y a pas de soucis, vous êtes tous, vous êtes tous dans la hutte, les quelques, le ours sage, du coup, lui a déposé une partie de son, son fardeau de peau avec les, avec les cuisseaux de biches dedans. Comme il a, comme il a entendu que vous allez repartir en chasse, il est en train de revérifier, et en fait, les chasseurs sont tous en train de se préparer, de vérifier les lances, de voir, de prendre ce qu'il faut et même, du coup, longue lance, t'as repéré quelque chose parce que, il y a un autre chaman qui a disparu, est-ce que, je ne sais pas, t'as vu quelque chose d'inhabituel lors de, quelques heures, pas plus que ça, je suis surtout attristé effectivement par la disparition et j'espère qu'on va pouvoir mettre tous les moyens pour la retrouver, mais je n'ai pas noté quelque chose de particulier. après, c'est vrai que, lorsqu'on est arrivé sur le camp, on a vu qu'il y avait de l'agitation et cette agitation était liée effectivement à la partie, à la chasse qui est en train de se préparer, donc il faut qu'on arrive à s'organiser pour faire quelque part d'une pierre deux coups en essayant de partir à la chasse, mais aussi de voir ou ouvrir nos yeux pour regarder, retrouver la disparue. En tout cas, moi, je prépare tout le matériel, toutes les armes qui s'accompagnerait de toute façon pour la chasse. De toute façon, j'en ai fait part déjà avec le vert. Il faut qu'on veille les uns sur les autres parce que l'attitude d'Art a eu et le manque de respect là où on nous a demandé de nous installer font qu'on est très peu nombreux par rapport à d'autres clans. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on veille les uns sur les autres parce que on va être faible au milieu de cette chasse et de toutes ces lances qui vont voler. Mais c'est que là qu'on est déjà en minorité. Tu as tout à fait raison, on est en minorité et c'est là où le danger pourra surgir n'importe quel moment et puis sous prétexte, ça pourrait être juste un accident. Alors derrière, il y aura des enjeux pour nous exclure de ces rassemblements. Il y a toujours aussi les chasseurs des tribus ennemis. Donc ça, je le dis plutôt à l'attention de Longlance. Attends, il y a une déconnexion. Juste. Le temps que vous êtes en train de discuter de ça, il y a Ozu qui arrive à l'entrée de votre hutte qui est suivi par Tualcaïr et Ozu vous dit Tualcaïr va chasser avec vous. il va vous accompagner. Et ma soeur, tu restes au camp ? Ah oui, je ne peux vraiment pas vous suivre. Effectivement, elle va très certainement être arrivée au terme de sa grossesse d'ici deux ou trois semaines. C'est vrai que là, c'est la grossesse, l'accouchement, oui. Donc, non, je vais rester ici. Il y a des... Je ne sais pas comment on appelle les... Oui, je vois ce que tu veux dire. Les personnes qui aident à l'accouchement. Les autres femmes, de toute façon. Oui, mais du coup, je lui demande s'il y a des personnes pour l'aider au cas où... Nous vivons avec la jeune soeur de Toubalkaïr. Elle a déjà trois enfants. Donc, elle m'aidera. D'accord. Est-ce que je... On te demandait pendant notre absence d'essayer de demander aux autres s'ils ont vu ou entendu quelque chose pour retrouver Signe qui chante. on est soucieux de ne pas l'avoir revue. Ça ne lui ressemble pas de... de nous laisser sans nouvelles. J'interviens parce que... J'aimerais pas que Ozu prenne des risques quand même vu que... On va être en danger en faisant cette recherche. Je me demande... Moi, j'hésite en fait à aller... à aller à la chasse pour aider et puis parce que le... les déclarations de plumes de cendres quand on doit veiller les uns sur les autres m'ont touché. C'est vrai que c'est idiot que l'un de nous meurt si l'absence de signe qui chante n'est pas naturelle ni accidentelle. aller à la chasse ce serait un peu comme l'abandonner. Alors, j'hésite encore. Mais en tout cas, je n'aimerais pas que Ozu prenne des risques. le vert, il a écouté ce que tu as dit et tu vois qu'il acquiesce et qu'il dit oui, tu as raison et... effectivement, la survie de notre clan est... c'est le plus important mais si tu veux, si tu préfères rester ici pour chercher signe qui chante parce que tu as peur que Ozu posant des questions ça lui attire des problèmes. Libre à toi. Libre à toi de rester ici. De toute façon, hormis les chasseurs qui sont... voilà, qui vont y aller et sinon il dit quiconque préfère veut rester ici pour aider pour aider Vendelune voilà, quiconque veut rester reste. et... effectivement, chercher chercher signe qui chante voilà, nous on s'occupe de ramener de la nourriture pour l'hiver. Donc, mettez-vous d'accord. De toute façon, ma place est à la place. Je pense... Non. Bien, moi, je vais rester quand mais le cendres c'est bien d'aller à la chasse pour les aider ça sera précieux qu'il ne faudrait pas non plus que notre clan n'est pas assez à manger. Oui, je suis très partagée aussi. Signe qui chante nous ne pouvons pas la laisser comme ça sans nouvelles ça ne lui ressemble pas elle ne part pas d'habitude comme ça sans prévenir personne c'est pas dans ses habitudes et moi je pense alors bon après ça c'est démenti par la disparition de Signe qui chante mais j'ai quand même dans l'idée qu'une chaman risque moins de problèmes qu'une danseuse puisque on peut faire plus peur aux ceux qui voudraient m'intimider je pense que les intimider aussi alors que je ne suis pas sûre que je laisse beaucoup intimider même s'il les respecte par contre du coup pour qu'on réfléchisse à nuages qui dansent est-ce qu'il vaut mieux qu'on la prenne avec nous pendant la chasse mais sachant que les chasseurs ils seront devant c'est ça et puis le fou il sera voilà il y sera et est-ce que si elle reste ici il y a des appartois qui pourra la tégé en intimidant les gens mais voilà elle peut rester avec Ozu que ce soit ostensible oui elle peut entre guillemets se cacher dans il n'y a pas de guillemets à l'époque elle peut elle peut elle peut plus ou moins se cacher dans la hutte oui d'Ozu et il y aura d'autres femmes aussi dans la hutte et elle peut plus ou moins passer inaperçue peut-être et elle se fait discrète ou alors elle prépare elle aide à découper l'avion des coups à tes côtés et ça risque d'être un souci si Dard la remarque non non oui est-ce que vous parlez de ça devant nuages qui dansent oui dans ce cas là elle a entendu ce que vos arguments et elle vous dit clairement elle préfère rester ici elle va elle va rester avec Ozu d'accord elle préfère rester avec Ozu et effectivement elle pourra rester elle restera dans dans la hutte à s'occuper de après parce que là vous savez que là partir en chasse le temps de chasser de débiter les trucs et de les ramener là vous êtes parti pour un jour ou deux vous allez dormir en extérieur et tout ça c'est c'est sûr et certain donc Ozu est totalement d'accord pour prendre nuages qui dansent avec elle le temps de votre absence question comme ça est-ce que quand il y a des grandes chasses on fait des des rituels ou des cérémonies de remerciement est-ce qu'il faut qu'il y ait tu vois quelqu'un un peu spirituel sur place ou pas forcément en fait tout dépend le truc c'est que vous la tribu des totems vous vénérez tous des animaux et lorsque vous tuez les animaux en général vous faites justement des prières pour les animaux qui vont vous servir à survivre le clan de la tribu de la lune d'ivoire vous avez compris qu'eux en fait ils s'en fichent un peu de ça donc c'est là pour le coup c'est vraiment vos traditions à vous mais du coup est-ce que ces prières n'importe qui peut les faire le chasseur les fait ou est-ce qu'il y a dans ce signe ou la chaman c'est clair que à vos yeux je pense à vos yeux dans votre tribu dans votre clan et dans la tribu des totems ça a certainement plus de poids si c'est un ou une chaman qui le fait puisque le chaman est le lien entre les hommes longs et les esprits forcément ça voudrait dire que je dois y aller du coup c'est pour ça que je pose la question en fait parce que comme c'est une chasse importante c'est un mammouth c'est quand même un animal aussi particulier et puis c'est ce qui permet d'autant plus oui et puis du coup pour Vendelune ça peut paraître un devoir d'autant plus que l'un d'entre vous je crois a le trait la sagesse du mammouth c'est peut-être toi c'est peut-être toi pour toi je vais te dire il faut que je regarde alors bon je me rappelle c'est que j'ai un truc oui la sagesse du mammouth c'est ça ça me permet d'avoir des connaissances bon sens et empathie alors toi là tu es je vais te dire un truc et tu vas en tirer les conclusions toute seule comme une grande là ils vont aller chasser le mammouth sauf que toi en ayant la sagesse du mammouth pour toi le mammouth c'est quelque chose d'important c'est le clairement pour toi tuer un mammouth toi même déjà c'est un interdit que tu t'es imposé après maintenant voilà manger de la viande de mammouth cet hiver tu n'auras pas vraiment le choix mais participer à la mise à mort d'un mammouth c'est pas vraiment dans tes ça te met mal à l'aise c'est un voilà tu as un peu une espèce de tabou là dessus mais est-ce que c'est pas justement une raison pour que cette mort se passe du mieux possible pour le mammouth tu vois voilà c'est pour ça que je te dis maintenant je t'ai dit le truc tu en fais ce que tu veux effectivement c'est peut-être c'est peut-être là que les prières d'une chamane seraient encore plus importantes que d'habitude parce que justement tu as un lien aussi tu as la sagesse du mammouth tout ça voilà tu l'interprètes comme tu veux oui je dois choisir entre abandonner le mammouth ou abandonner c'est une qui chante youhou voilà c'est une qui chante moi je peux moi je peux rester au campement et la chercher poser des questions et voilà avec nuages qui dansent oui mais je me sens aussi responsable donc en plus si une qui chante n'est pas là en chamane je me sens responsable j'ai pas envie qu'il t'arrive oui mais tu ne peux pas c'est ce que j'ai dit soit soit on reste tous ensemble et dans ce cas là on fera les choses les unes après les autres soit on va faire plusieurs choses en même temps mais on sera plus fragile parce qu'on sera par petits groupes séparés je prends un instant on me recentrait et il faut que il faut que j'enroge les esprits bien fait je prends mon tambour je brûle des herbes je brûle un peu je brûle des herbes je prends mon tambour et puis eh bien j'observe les signes d'accord donc tu t'es tu fais ça tu t'es mis peut-être un petit peu à l'écart comme tu dis alors si tu te souviens de ce qu'on avait dit on était parti du principe que le surnaturel n'existe pas et que en fait sans le savoir quand tu communiques avec les esprits c'est en gros c'est un peu toi c'est un peu toi même donc je peux le faire le voyage je peux le raconter ouais donc en faisant ça je vois les mammouths qui pleine ils mangent l'herbe et puis les chasseurs arrivent pour les chasser et pendant cette semaine un mammouth vient marche tranquillement jusqu'à moi et il incline un peu la tête jusqu'à être les défenses par terre et puis il s'efface petit à petit et je n'ai pas vu de signe par contre pendant le voyage donc je décide qu'on va tous à la chasse aux mammouths sauf nuages qui dansent bien sûr puisque elle sera en sécurité avec Ozu d'accord très bien et je fais part de la décision des esprits au reste de mon clan qui pendant ce temps-là finissait de finit d'essayer de se préparer et au moment où tu reviens de cette de cette une courbe cette courte visite dans le monde des esprits en fait tout le monde est à peu près prêt à partir si besoin donc tu leur fais part tu leur fais part donc seul nuage qui danse va rester et le reste de votre petit groupe va participer à la chasse à la chasse et à débiter les animaux très bien avant de partir une fois que j'ai préparé mes affaires et appris la décision des esprits je vais voir une nuage qui danse et je lui demande si elle a un poignard ou de quoi se défendre alors oui elle en a voilà et je lui dis n'hésite pas à à t'en servir si si tu en as besoin surtout oui donc je lui fais comprendre qu'elle n'hésite ah d'accord bon le petit aparté Seb m'a envoyé un message il a déconnecté sa connexion a complètement planté et ça relance donc il m'a dit bah c'est pas grave continuez c'est dommage bah ouais ouais c'est moi je pense qu'en plus ça allait être ça allait être un peu son moment de gloire quoi ça m'embête un peu ça m'embête que ça tourne sur cette session là en plus bon sinon on va pas avancer à l'extérieur beaucoup d'agitation apparemment les gens sont en train de se de se les chasseurs sont en train de se rassembler vers le centre du campement là où il y avait eu la cérémonie la veille et vous voyez que si vous y allez d'ailleurs bah oui bien sûr et vous voyez qu'en fait les chamanes offrent des dépendantes enfin donnent des pendentifs aux chasseurs vous remarquez que c'est les chamanes de la lune d'ivoire qui donnent ça aux chasseurs de la lune d'ivoire il y a parmi les gens les hommes lents qui ont la peau sombre bah en fait il y a deux il y a deux hommes qui s'approchent qui sont armés de lances qui s'approchent justement des chamanes ils font ils suivent le flot de trucs quand ils arrivent devant les chamanes le chaman qui est face à eux les regarde leur dit un truc leur fait des grands signes et leur fait signe de dégager il leur donne pas de 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 des chasseurs qui sont pas de la lune d'ivoire c'est ça c'est ça c'est ça c'est ceux à la peau sombre c'est ceux que vous avez on vous a dit que c'était le que c'était une tribu qui venait de la mer scintillante du coup une de cendres elle a des fétiches oui je crois qu'on avait pas défini ce que c'était ce que c'était précisément enfin si ça avait un effet ou pas ou si c'était comme comme pour la chaman si c'est plus c'est un placebo si c'est un placebo si tu donnes ça à un chasseur il va avoir le sentiment et du coup là ça lui filera quand même un petit bonus d'accord il y aura un bonus technique derrière mais ce sera pas un pouvoir magique c'est juste que le mec il se l'en sera convaincu donc ça va marcher bah je je sors plusieurs plumes en fait que donc j'avais préparé sûrement voilà en vue du grand massacre et en fait c'est juste des petites des plumes noires qui qui ont été découpées donc sur lesquelles ça fait un petit peu des motifs géométriques et sur lesquelles sont dessinées alors peut-être avec du sang ou peut-être avec un un ocre voilà et puis il y a en fait c'est juste une flèche qui est dessinée dessus et donc je je fais ça certainement je l'ai fait au précédent grand massacre et donc j'en confie une à à Longue Lance une à une à aigle vert voilà ours sage ours sage chacun des chasseurs et puis qui nous accompagnent et voilà ils savent que je leur redis voilà que que le signe noir accompagnera vos flèches et vos lances et il vous protégera pour nous nourrir et pour que notre ventre soit plein cet hiver de mon côté moi je vous je vous propose des armes à chacune chacun d'accord voilà on sait jamais on se peut faire attaquer par un animal alors pour la chasse sur le mammouth vous savez que là il va falloir y aller avec non mais je parle pas forcément des mammouths mais se faire attaquer par autre chose oui oui de toute façon j'avais bien compris j'avais bien compris qu'en fait c'était c'était pas de grosses armes que tu donnais à tout le monde parce que tu ne pouvais pas tu n'aurais pas pu te promener avec tout ça dans tes affaires mais oui oui c'est pour le cas où vous avez ben on prend la dernière fois je crois que tu m'avais dit que c'était des armes que tu avais préparé récemment et pour refaire en fait vos stocks d'armes d'armes taillées d'os d'os taillés tout ça donc pas de problème et le truc en fait c'est quand vous faites ça et il y a des des poignards voilà des genre des poignards quoi et en fait vous remarquez il y a des gens qui vous jettent des regards les regards c'est entre le c'est regardez-moi un peu limite c'est des regards ce que vous vous échangez les toités plumes tout ça c'est ridicule ou t'as des regards de membres de la lune d'ivoire qui ont qui regardent oui qui regardent plus comme des gosses qui savent ce qu'ils font et qui jouent aux chasseurs voilà ça fait vraiment ce truc là un peu hautain un peu supérieur et lorsque tu fais ça donc toi tu as à œil de silex tu as distribué les coutelas en os et tout ça et toi quand tu distribues les plumes et bien les deux chasseurs à la peau sombre ils sont à quelques mètres ils regardent ce que vous faites et tu les vois ils n'osent pas approcher jusqu'à ce qu'il y en ait un qui en fait que vos regards se croisent et bah en fait il s'avance il s'avance vers toi et il regarde les plumes alors il il te dit il te baragouine des trucs mais tu comprends pas il n'en a plus j'ai vu que son regard avait été attiré par la plume ah oui en fait il a vu comme chacun d'entre vous arbore la plume alors je ne sais pas où vous l'avez mise autour du bras la ceinture accrochée à votre lance j'en sais rien mais et puis moi j'en ai tu sais tout en bas j'ai une espèce de grande de grande cape aussi tu sais elle est brodée il y a plein de plumes qui sont cousues dessus donc je je lui tends je lui montre la flèche en la redessinant avec mon doigt et je lui montre son arme je ne sais pas si la lance et je lui montre sa lance et je fais un signe avec ma main pour montrer qu'elle va atteindre mon autre main qu'elle va atteindre la cible et ensuite de ma main je fais le signe manger pour lui faire comprendre que voilà que le but c'est d'avoir une chasse fructueuse d'accord et si la caisse c'est qu'il comprend je lui en confie une je lui en donne une de plume d'accord écoute tu tu lui en tu lui en donnes une il apprend il apprend et ils échangent quelques mots avec le deuxième chasseur et tu vois qu'il l'accroche il l'accroche à sa lance tout en haut de la lance il la coince en fait il y a toute une cordelette en cuir qui sert à maintenir une pointe en os et il réussit à le coincer dedans et tout en continuant à te baragouiner il fouille dans une besace qu'il a la ceinture et il en sort il en sort un coquillage comme l'autre jour un coquillage que tu ne connais pas que tu n'as jamais vu qui a une teinte un peu qui est rond avec juste une fente je ne sais plus comment ça s'appelle vraiment ce coquillage là mais qui est qui est un petit peu nacré et qui fait à peu près la taille du point je ne sais plus mais en tout cas du coup il te la donne il te la donne je la prends en lui faisant un signe de tête de remerciement et les deux vous saluent et ils s'éloignent suivant le flot de chasseurs qui commence à partir est-ce que vous faites quelque chose de plus non moi je rejoins ceux de mon clan de toute façon vous n'étiez pas vous n'étiez pas très très loin écoutez je propose qu'on fasse une petite ellipse quelques heures se sont passées vous avez vous êtes parti vous avez quitté le camp vous avez commencé à traverser la grande steppe jusqu'à percevoir dans le lointain un nuage de poussière vous savez que les mammouths sont en troupeau peuvent être assez nombreux et que lorsqu'ils se déplacent forcément ils font même si il pleut un petit peu c'est toujours humide mais voilà ça déplace quand même et à un moment donné en fait tous les non-chasseurs ont fait signe de rester en arrière et les vous êtes accompagnés par tout Balkahir et le vous connaissez la tactique en fait il faut que vous approchiez des mammouths contre le vent pour qu'ils ne sentent pas votre odeur et ensuite le but c'est qu'il y a des rabatteurs qui vont un peu éclater le troupeau faire des grands signes un peu faire peur aux mammouths et le but ça va être d'isoler plusieurs mammouths vont être abattus mais c'est d'isoler des mammouths un peu tout seul et après se mettre à plusieurs pour l'abattre c'est ça la tactique et Toubalkahir vous fait signe vous fait signe de le suivre en tout cas les chasseurs du groupe du coup qui parce que même voilà les chasseurs les chasseurs de métier entre guillemets eux vont surtout avoir un avantage pour pour lutter contre le et abattre le mammouth mais vous autres si vous voulez y aller vous pouvez y aller aussi il n'y a pas de même si je me doute j'ai un doute que Vendelune elle veuille aller chasser le mammouth être là pour son dernier souffle peut-être mais pas forcément pour aller le chasser non et bien oui non elle participe pas à rabattre les mammouth ça c'est sûr d'autant plus que c'est dangereux c'est pas la question c'est que elle veut être pour soulager les mammouths si ils se font tuer pour soulager l'esprit des mammouths elle la comprend mais elle la prouve pas moi j'accompagne la chamane parce que voilà vous deux vous allez rester un peu en arrière voilà et du coup de silex toi tu accompagnes les chasseurs ou pas oui oui j'accompagne les chasseurs alors quand je dis attention quand je dis en arrière c'est pas c'est pas totalement en arrière c'est vous ne faites pas partie de ceux qui vont qui vont rabattre les mammouths et les attaquer à coup de lance et tout ça mais on passe dans la zone pour le moment de leur mort pour pouvoir faire ma cérémonie d'accord ouais vous allez vraiment rester en spectatrice de ce qui va se passer pour le moment d'intervenir oui voilà et puis pour les pour les mammouths en priorité pour les mammouths que nos chasseurs tuent parce que c'est cela que je mangerai après d'accord et oeil de silex pour les autres mammouths je ne sais pas encore si j'interviendrai ou pas peut-être si je sens que c'est ce qui est juste à faire d'accord et oeil de silex toi tu tu veux te mêler à quel groupe ben moi est-ce que ben le groupe est-ce que tu veux faire des rabatteurs des chasseurs ou tu restes un peu en arrière plutôt des chasseurs quoi je vais être approximatif d'accord si c'est une arme ouais au moins d'accord donc tu vas accompagner tout balkaïr ours sage longue lance et aigle vert tout fait votre petit groupe et très bien alors bon c'est vraiment dommage que que ça avait des problèmes de connexion parce que là il aurait pu briller alors vu que vous allez participer à la chasse vous voyez que il a tenté une dernière fois de se reconnaître qu'il n'y a pas moyen c'est l'espion mammouth qui veut les sauver oui aidé par l'esprit de la mouche c'est ça et par l'esprit de la fibre c'est ça oeil de silex avec le petit groupe de chasseurs donc vous voyez les vents de lune et plumes de sang donc vous le voyez aussi vous voyez les chasseurs en fait s'approchent vraiment discrètement alors ça ça prend du temps mais ils s'approchent de 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 l'ordre de mammouth je sais pas si on dit une horde d'ailleurs c'est pas grave du groupe de mammouth un troupeau ouais je sais pas mais je sais pas pourquoi je pense une horde je crois que c'est troupeau mais c'est en anglais horde du coup ça fait horde vous les voyez s'approcher et à un moment donné les chasseurs les rabatteurs en fait se lèvent et commencent à gesticulent commencent à pousser des grands cris et là c'est un peu le branle-en-bas de combat dans le groupe de mammouth puisqu'il y en avait certains qui étaient encore au sol qui étaient voilà qui étaient allongés il y a quelques vous vous distinguez même il y a quelques femelles avec des petits vous savez vous avez pris vous savez que chasser un petit mammouth ça ne sert à rien puisque ça ne se tuer un petit mammouth ce serait se priver d'un gros mammouth à chasser dans quelques années donc vous ne vous en prenez pas aux jeunes vous ne vous en prenez pas aux jeunes et bon après s'en prendre aux mâles ou aux femelles dans le feu de l'action parfois c'est un peu difficile mais en tout cas les jeunes mammouth vous ne vous en prenez pas à eux et donc il y a pendant quelques instants c'est un peu le branle-en-bas de combat les mammouths commencent un peu à partir dans tous les sens les chasseurs les rabatteurs réussissent un peu à éclater le troupeau et et vous donc tout balcaïre avec le verre et toute la bande vous voyez un un gros mammouth qui est en train de courir vers une de courir poursuivi par quelques chasseurs par deux chasseurs il est en train de de s'enfuir avec deux autres mammouths beaucoup plus petits de jeunes adultes ils sont en train de courir vers un endroit où c'est un petit peu escarpé il y a des gros d'énormes rochers c'est un petit peu ça fait un petit peu un petit pas vraiment un canyon mais voilà c'est dans l'esprit c'est il y a de grosses infractuosités ils sont en train de foncer là-dedans poursuivis par deux par deux chasseurs et tout balcaïre vous fait signe parce que effectivement le gros le plus gros des trois mammouths ça a l'air d'être un sacré un sacré morceau peut-être même le plus gros mammouth de la troupe et vous savez que voilà tuer la meilleure proie la plus grosse proie ça fait de vous le meilleur chasseur bon même si tout balcaïre il a déjà une ancienne dans ce signe ça n'empêche que voilà pour les gros c'est qui qui c'est qui qui est derrière ce mammouth alors vous c'est qui qui est susceptible de laisser c'est notre clan ou c'est la lune d'ivoire alors vous pouvez vous pouvez faire tous un test lié à la à la perception visuelle donc pour rappel c'est lancé c'est lancé 2d6 c'est lancé 2d6 et plus 1d6 si vous avez un talent qui vous donne un avantage sur les perceptions visuelles alors je crois que j'ai vigilance du hibou ça peut aider voilà au niveau de la perception auditive et visuelle ouais ça me rajoute un d6 bah c'est ça toi tu as un d6 supplémentaire tu lances 3d6 ok alors vent de lune t'as beaucoup de mal à t'as du mal à voir avec ton 4 non toi tu vois deux chasseurs tu saurais même pas dire si c'est en fait au début tu te demandes si c'est des gens de ton clan jusqu'à ce que tu vois le petit groupe de Toubacahir aigle vert et tout ça à côté tu te rends compte que non c'était pas du tout des gens de votre clan et bien du coup si je peux je fais des gestes symboliques avec des intentions pour protéger ce mammouth d'accord les deux silex toi avec ton 9 et plus une de cendre avec ton 10 vous reconnaissez vous reconnaissez l'un des deux chasseurs c'est Aldar c'est Aldar qui est en train de poursuivre et vous voyez qui poursuit principalement le gros le vieux mammouth le gros donc que faites vous moi j'avertis pour le coup toi t'es en arrière toi bah oui c'est pour ça en fait moi j'avertis l'une qui est à côté ah oui tu lui dis que c'est Aldar ok et puis c'est œil de silex pour le coup c'est à toi que je vais demander moi je reste à une certaine distance mais régulière c'est à dire que plus tu t'éloignes plus j'essaie de garder la même distance je sais pas environ de maître tu vois que tu vois que donc les trois mammouths se foncent dans le foncent dans cette espèce d'enfractuosité de canyon poursuivie par Aldar et un et un autre chasseur et Toubal Khaïr lui il est en train de courir comme un des ratés pour y aller il veut il veut être il veut abattre et d'ailleurs Aigle Vert c'est pareil il redouble dans la course Longue Lance pareil et en fait vous allez vous retrouver assez rapidement dans cette espèce de canyon en fait ça ça ne traverse pas ça finit par une espèce de cul-de-sac cul-de-sac dans lequel sont coincés les trois mammouths et le truc c'est que comme tout animal sauvage un animal qui se retrouve acculé est beaucoup dangereux et là en fait sur les trois mammouths il y a les deux plus petits arrivés au bout là-bas alors que de face à eux il y a votre petit groupe il y a Aldar et un autre chasseur les deux plus petits mammouths peut-être parce que ils sont fougueux la fougue de la jeunesse de petits mammouths en fait ils font demi-tour et ils vous chargent à pleine vitesse ils vous foncent dessus le vieux mammouth lui est en arrière je vous expliquerai après on va gérer d'abord ces deux mammouths qui sont en train de vous foncer dessus alors je pense sans trop me tromper j'ai un doute que œil de Silex tu te sois déjà retrouvé à la chasse face à deux mammouths en train de te charger oui oui je te confirme j'essaye de repérer un endroit où je pourrais m'isoler je sais pas peut-être dans une faille dans ce canyon je pourrais pas m'atteindre d'accord oui parce qu'avec l'ordre de leur longue défense c'est oui non je veux pas aller au je cherche voilà un endroit où je peux me réfugier et il pourrait pas m'atteindre d'accord j'aurai une faille dans la roche tu peux me refaire tu peux me faire un test s'il te plaît alors ça va être un test un peu global c'est et pour repérer un endroit et pour t'y précipiter je pense quand les mammouths arrivent du coup je vais vérifier juste vite fait ce que tu avais comme comme talent toi qui pourrait être utile tu avais ah non ça c'est pour l'artisanat ah toi t'as que la perception bah écoute tu peux me lancer un test avec ta violence du hibou alors donc tu peux me lancer 3d6 je crois que je vais prendre quelque chose par contre ça va être un test opposé wow 15 joli je lance quand même pour le pour la forme mais tu repères une infractuosité tu te précipites dedans avant que les mammouths ne passent ça fait un bruit un boucan pas possible en plus ils sont en train de barrir de peur et tout ça donc ça fait un boucan un boucan terrible long lance s'est précipité aigle vert pareil ils ont réussi à se mettre aigle vert en fait long lance s'est retrouvé juste à côté de toi aigle vert tu l'as vu se jeter derrière un énorme rocher oui tu voulais me dire un truc oui pendant que tout ça se passe dans le petit canyon là nous avec vent de lune je lui fais part du fait que c'était Aldar qui était là-bas est-ce que c'est possible qu'on se rapproche jusqu'à l'entrée du canyon et d'en voir de voir en fait ce qui se passe à l'intérieur et le fait que ce soit bouché de l'entrée ou pas alors non il faut vraiment entrer alors oui vous pourriez tenter de vous approcher mais ça veut dire potentiellement parce qu'il y a des mammouths qui se sont éparpillés un peu partout donc c'est potentiellement peut-être vous retrouvez sur la route d'un mammouth de toute façon là on est potentiellement sur la route d'un mammouth puisqu'on était près des chasseurs alors vous étiez pas loin des chasseurs parce que les chasseurs là ont avancé en gros là il y a peut-être je pense qu'il y a il faut voir il y a au moins 100 ou 150 mètres entre les chasseurs et vous maintenant et vous étiez mis vraiment un endroit un peu sécurisé donc je demande à Vendelune est-ce qu'on s'approche ou pas tu peux me rappeler la situation il y a des Aldar qui Aldar qui poursuivaient trois mammouths qui sont rentrés dans une espèce de petit canyon avec un autre chasseur tout votre groupe y est rentré aussi les chasseurs pour aller voir ce qui se passait à l'intérieur parce que de là où vous êtes vous ne voyez pas exactement ce qui se passe c'est surtout qu'aussi si Aldar essaie d'attaquer nos chasseurs ils vont avoir du mal à surveiller et les mammouths et Aldar et son compagnon voilà oui oui ben oui par contre du coup on est vigilante on regarde voilà s'il y a de quoi s'abriter une souche par terre ou voilà d'accord on regarde aussi s'il n'y a pas de mammouths qui arrivent dans notre direction je vais lancer un D6 le D du destin si jamais plus je vais m'approcher de 1 plus ça va la situation va va sentir mauvais pour vous vous réussissez à atteindre l'entrée du canyon sans croiser le chemin d'aucun mammouth vous êtes je m'en doutais un petit peu vous réussissez à atteindre l'entrée du canyon sans se rencontrer de croiser de mammouths il y en a un qui est passé mais à une bonne trentaine de mètres de vous qui vous a complètement ignoré à l'intérieur du canyon les deux mammouths les deux plus jeunes ont foncé à travers le canyon pour ressortir ce qui fait que vous quand vous arrivez il y a ces deux mammouths furieux qui sont en train de sortir de sortir complètement paniqués mais à l'opposé non en fait l'espèce de canyon ça fait une espèce de cul-de-sac on va se coller contre la paroi voilà mais on n'était pas encore rentrés donc quand on entend certainement les pas lourds et rapides tu as dit qu'il y avait des barrissements de peur donc on s'est écartés je vais juste vous demander un petit test alors ceux qui ont si jamais toi tu as l'agilité du boutin tu vas pouvoir lancer 3d6 devant de l'une toi tu vas ne lancer que 2d6 pour éviter la charge et après moi de mon côté de toute façon je vais lancer des dés puisque c'est un pour le coup c'est un test je vais faire un test opposé si par réflexe je vois l'endroit idéal pour s'abriter le plus rapide je tire devant de l'une par le bras fais ton jet on va voir c'est là bon jet parce que moi c'est pas terrible alors 12 tu de justesse de justesse tu attrapes vent de l'une par le bras il a tiré vers toi te plaqué contre un rocher ou une énorme souche d'arbre le toit vent de l'une c'est passé il y a une des défenses de mammouth qui est passé à à peine un mètre de toi ça a été en même temps je suis contente de voir qu'ils sont toujours vivants tu les aimes toujours autant d'aussi près oui c'était c'était moins une c'était moins dans le canyon est-ce que vous vous êtes à l'entrée je veux dire en fait plume de cendre elle peut voir la lumière dans le regard de vent de lune qui oui qui est béate d'admiration devant ces jeunes mammouths en pleine possession de leurs moyens et un regard plein d'espoir qu'ils échappent à cette boucherie enfin c'est pas une boucherie parce que bon voilà je pense pas qu'ils ont tué beaucoup non plus à leur destin funeste voilà bon je vois ça et je comprends et du coup je regarde les deux mammouths qui s'enfuient et personne ne les poursuit ceux-là et du coup c'est vrai que je les vois un peu différemment je sais que c'est des esprits qu'on est lié à eux etc donc je les vois un peu différemment que juste notre proie pour le dîner dans le canyon dans le canyon en fait votre petit groupe se retrouve face à ce à ce vieux mammouth qui souffle il a l'air d'être il a l'air d'être plus fatigué que les deux jeunes mammouths qui se sont enfuis ils soufflent assez assez difficilement et Aldar en fait empoigne un javelot il prend un peu position il lui lance une première saguée qui se plante dans l'épaule du mammouth mais voilà il pousse un cri mais rien de plus Toubalkaïr lui il en fait il en fait autant là c'est un peu en fait en gros la technique ça va être de le blesser de l'épuiser de le fatiguer jusqu'à ce qu'il tombe au sol tu fais quoi toi œil de silex tu participes comment à ça une fois que j'ai vu les deux autres mammouths voilà se barrer moi je me rapproche chasseur principal tard quoi mais toujours à une certaine distance ok donc vous êtes en arc de cercle plus ou moins face à ce mammouth qui se qui défend en fait parfois il lance il lance sa trompe pour voilà pour repousser les assaillants il secoue aussi ses défenses de temps en temps et je vais vous demander je vais te demander de me faire un test de puisque le d'un coup le mammouth fait un pas en avant le hoche la tête et tente de vous balayer avec ses ses défenses défenses qui font pas loin de qui font pas loin de 2 mètres si tu veux me faire tu me fais un test parce que toi t'as rien qui est lié à l'agilité toi c'est non c'est plume de sang donc il y a ça ok donc 2d6 2d6 ouais alors je te dis tout de suite c'est pas bon c'est pas bon non seulement toi tu as fait un double 1 ce qui correspond à un gros échec moi avec mes 2d6 j'ai fait un double 6 non si ce qui fait que les mammouths vous piétine tous bah le mammouth en fait là il va toucher plusieurs personnes ouais hum et ben écoute c'est un peu ça le truc c'est que tout balkaïr tout balkaïr se prend un coup de en fait c'est la trompe du mammouth qui le touche qui le frappe qui le fait qui le fait décoller du sol tout balkaïr s'écroule 3 mètres plus loin il roule dans la poussière le Aldar Aldar aigle vert lui il s'est pris on va dire la courbe arrondie de la défense et lui aussi il est projeté au sol par contre toi oeil de silex bah tu vas manger sévère je t'avoue puisque toi tu vas te prendre 15 points de dégâts voilà on en a combien au départ des points et ben je vais te dire ça suite oeil de silex il en a 24 voilà et ce qui veut dire que et là je tombe inconscient je suppose alors justement c'est ça la petite 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 pause technique par rapport aux dégâts que tu viens de prendre parce que c'est assez c'est assez important alors le truc c'est que si tu prends des 3 4 5 points de dégâts ça va quand tu prends plus de 10 points de dégâts d'un coup là par contre ça commence à être ouais je suppose que je peux tomber inconscient voire un état évidemment un état très très grave avoir besoin de pourquoi alors déjà tu es projeté tu es projeté au sol à quelques mètres et en fait la défense la pointe de la défense t'as vraiment t'as lacéré t'as lacéré les chairs à toi je te laisse me dire où est-ce que où et comment il t'a il t'a blessé c'est suffisamment grave pour que par la suite tu vas avoir des malus sur tes jets de dé et surtout là il t'a complètement le balancé au sol donc et il risque en plus d'avoir des séquelles par la suite j'aurais tendance à aller à la facilité mais étant donné que là j'ai fait vraiment un jet très extrême ça doit m'handicaper j'aurais tendance à dire de la cuisse quoi ok t'as fait une énorme une énorme entaille ou peut-être une énorme entaille ce que je veux dire une fracture après ça va être en tout cas pour moi il m'a broyé les jambes ou un truc dans le genre quoi poser les jambes ou la hanche peut-être qu'il peut avoir blessure à la hanche et boiter par la suite ou des côtes des côtes brisées tu vois tu restes mobile tout en souffrant le martyr ouais je suis en train de réfléchir en fait je suis en train de réfléchir à la suite parce qu'après le pire du pire c'est qu'il broie la main et qu'il ne peut plus tailler alors là non mais je te laisse je te laisse dire voir qu'est-ce qui serait le plus adapté en fait en fait c'est ça j'étais en train de réfléchir en même temps et le truc c'est si tu as une jambe broyée ou un truc comme ça après pour la suite du scénario pour toi ça va être c'est à part finir au pied d'un arbre voilà et prier voilà donc c'est peut-être plus peut-être on va peut-être plus partir sur peut-être ton ton bras gauche qui a été qui a été qui a été carrément brisé sur le coup par le coup de la défense c'est peut-être c'est pas la pointe que tu as pris toi aussi tu as pris l'arrondi de la défense mais avoir même une bonne partie une bonne partie à arracher quoi pour aller jusqu'au bout peut-être qu'il a été projeté au sol et que c'est en tombant qu'il se brise que chose en tout cas je pense que là on va de toute façon on va pas y aller on va partir du principe je pense que t'as le bras cassé t'as le t'as vraiment le bras cassé alors on va pas être méchant t'as le bras gauche t'es peut-être droitier t'as en tout cas t'as un bras pété t'as été projeté au sol t'as la tête qui a cogné contre peut-être contre une pierre ce qui fait que t'as en plus de ça tu t'es probablement ouvert la pommette ou pété le nez t'es dans un sale état t'es vraiment dans un très sale état et oui dans ce jeu là les dégâts et tout ça ça peut aller très vite donc là évidemment je suis à terre en train de enfin je suis complètement inconscient en train un petit peu de gémir ça qu'on perd ça nous l'entend mais on on peut encore sortir d'autres non vous l'avez ça vous avez pas vu ce qui se passait mais on l'entend par contre petite précision quand on arrive à zéro point de vie on n'est pas mort vous pouvez descendre jusqu'à vous pouvez aller jusqu'à moins 10 mais à zéro point de vie c'est vous êtes dans un état vous pouvez plus tu peux pas tu peux plus tu tiens tu tiens plus debout voilà donc là tu pourras tu pourras quand te relever mais tu dérouilles tu dérouilles franchement ok par contre depuis le sol tu vois que le mammouth il fait ça plusieurs fois Aldar lui renvoie lui renvoie une de ses de ses lances clairement il est en train d'essayer de viser là où se situent les yeux et à un moment donné alors qu'il vient de lui lancer un truc le mammouth s'apprête à charger et tu vois et Toubalkaïr lui ça faisait des et en fait il était en train de viser alors peut-être que peut-être que vent de lune et plumes de cendres elles se sont engagées dans le dans le canyon je sais pas pour aller voir ce qui s'est passé ou pas ben non pas trop parce que non là on a échappé vraiment de justesse donc je vais pas tenter le on a compris on entend qu'il se passe un affrontement on doit sentir la tension en plus on est pas à l'abri qu'il y en ait un qui rentre dans le canyon donc moi je bouge pas là d'accord et moi ce que je fais je pars ma cérémonie à l'entrée du canyon pour être en de l'affaire au cas où il arrive à tuer le mammouth ton esprit puisse aller là où il doit aller ok ça marche toi tu commences ça à l'intérieur du canyon œil de silex toi t'es t'es au sol et tu vois que le mammouth se comment dire un peu comme les éléphants parfois qui se dressent sur leur leur patte arrière le mammouth fait ça lorsqu'il retombe au sol le sol tremble sous son poids et il se il charge il charge et en fait tu aperçois clairement Aldar lui il a lancé toutes les saguées qu'il avait avec lui tu vois Aldar arracher la saguée une saguée des mains de Toubal Kaïr et le pousser s'écartait du chemin pousser Toubal Kaïr et en fait il vient de projeter Toubal Kaïr en plein milieu du chemin du mammouth qui est en train de foncer le salaud il était sûr que t'es un fourbe alors je vais faire un petit je vais faire un jet de dé plus pour longue glance que pour voir un peu le c'était là où j'aurais bien aimé qu'il qu'il brille il faudra pas compter sur moi mais j'observe mais j'observe tu racontes alors tout Toubal Kaïr s'est retrouvé seul sans armes face au mammouth qui lui fonce dessus Aldar lui a arraché la saguée la poussée devant sur chemin Aldar s'est mis de côté et en fait tu aperçois un ours sage qui se précipite sur Toubal Kaïr pour le pousser du chemin pour lui sauver la vie Toubal Kaïr tombe au sol il y a une patte du mammouth qui passe à quelques centimètres de lui par contre il y a une patte qui s'abat sur la poitrine d'ours sage qui est au sol il y a un craquement qui retentit et le mammouth en fait de douleur et tout ça en fait il s'acharne sur lui comme on a déjà pu comme ça c'est déjà arrivé des éléphants qui s'acharnent sur leur dresseur ou des gens qui les maltraitent là c'est un peu ce qui se passe le mammouth le piétine carrément au ours sage et le truc c'est que Aldar en profite pour lui donner lui porter un coup de sage au niveau de la gorge du mammouth il arrive à atteindre la gorge ? oui en fait il a pris le mammouth il a quand même là à l'heure actuelle il a à peu près 6 ou 7 saguées plantées dans le corps et donc Aldar en profite il réussit à bien placer son coup et vient de lui planter une saguée en pleine gorge et là le mammouth arrête de s'acharner sur l'ours sage le mammouth essaye de se diriger vers l'entrée du canyon de temps en temps il trébuche il commence à pencher un peu d'un côté il frotte le long de la paroi et en fait il finit par s'effondrer quasiment à l'entrée du canyon à à peine quelques mètres de plumes de cendres et de vent de lune et il respire encore mais pas beaucoup j'étais accroite pour faire ce que j'avais à faire je me lève je marche vers le mammouth avec la main tendue vers lui et je vais pour essayer de poser vers son fond si je peux tout en dans le cadre de la cérémonie que je fais oui pas de problème il est il est au sol il bouge plus il respire encore difficilement mais mais en tout cas il ne fait rien pour te repousser est-ce que tu dans le cadre de ta cérémonie ton rituel tu fais un truc particulier ensuite ou tu restes juste à côté de lui attendant qu'il pousse son dernier soupir et bien je pense qu'il se passe des choses puisque la compagne dans la mort sûrement avoir un pigment sur moi pour pour lui dessiner un symbole qui le protégera et qui le mènera là où il doit aller et certainement une parole pour les esprits pour que les esprits l'accueillent les esprits des mammouths l'accueillent parmi eux d'accord tu fais ça tu es en train de tu es en train de finir ta prière tu es peut-être je ne sais pas tu es peut-être un peu concentré je ne sais pas si tu as les yeux fermés quand tu fais ta prière ou quoi que ce soit non mais je pense que je suis concentré sur le mammouth du coup je pense que c'est surtout plume de cendre qui voit d'art arriver Aldar qui se dirige il arrive en fait il arrive en gueulant il vous invective sur tout vent de lune et il prend la lance qui était plantée dans la gorge du mammouth et il la ressort et il donne deux ou trois coups rageurs pour achever le mammouth en fait et une fois qu'il a fait ça il se tourne vers toi tu le vois il se tourne vers vent de lune moi je me suis reculé qu'il a fait ça parce que c'est extrêmement violent bah oui et il a l'air de gueuler des trucs de vous faire signe de dégager et vous comprenez en fait qu'il vous dit que cette proie là c'est à lui et toi oeil de silex il y a il y a aigle vert qui vient t'aider qui vient voir dans quel état tu es il arrive à le port alors qu'il était tout piétiné alors non 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 aigle vert il a pas été piétiné c'est ourse sage c'est ourse sage qui a été ah oui qui a été écrasé alors je fais part je peux parler enfin j'ai j'ai capacité de parler tu peux parler non bah j'explique Aldar il a il l'a piétiné enfin il l'a poussé sur le mammouth directement tu aigle verte il fronce un peu les sourcils t'es bien t'es sûr de ce que t'en es bien sûr il l'a poussé Toubal Kair c'est lui je l'ai vu et Toubal Kair lui finalement il est vivant par contre bah ours sage vous le voyez il est son corps désarticulé il a été il a été piétiné plusieurs fois par le mammouth donc autant vous dire que vous prendre plusieurs tonnes plusieurs fois de suite voilà c'est c'est sûr et certain il est mort il y a une des pattes quand elle s'est abattue elle lui a écrasé la tête enfin de toute façon donc donc ours sage et bel et bien mort c'est horrible funéraire alors juste avant ça je pense qu'on va peut-être terminer là dessus pour aujourd'hui parce que je sens qu'on a certaines personnes qui sont épuisées par la chasse aux mammouths je pense qu'on va s'arrêter sur juste vent de lune et plumes de cendres qui est à côté de ce vieux mammouth qui a été abattu Aldar qui est qui est à côté avec une attitude triomphale et vous voyez sortir du du canyon du petit canyon aigle vert tout balkaïr qui sont en train de supporter oeil de silex qui a l'air d'avoir qui a le bras qui fait un angle pas très très naturel sans ours solitaire sans ours ours sage n'est pas là et voilà et je pense qu'on va s'arrêter là dessus et on continuera la prochaine fois sur sur la suite pour les réfugiés et tout ça on verra ça la prochaine fois si ça vous va très bien voilà on verra on verra on verra on verra on verra